Une ex-employée de chez Sweet Baby Inc. est devenue actuellement développeur chez Electronic Arts, se vante de sa discrimination envers les blancs, et plus précisément se vante de son racisme. On voit ça ensemble. Et oui, c'est un sujet plutôt particulier qu'on va traiter ici ensemble, ou plutôt, devrais-je dire, assez édifiant finalement, Petit Café Les Copains. Particulier, non, puisqu'on en a déjà parlé sur cette même chaîne, de ce fameux racisme anti-blanc qui est si cher à l'idéologie woke. Mais ici, c'est fort édifiant parce que quelque part, il y a tout. Il y a une espèce de condensé dans l'histoire qu'on va voir ensemble ici. Et alors, tout cela fait suite à cette espèce de folie qui s'est emparée de certaines personnes, surtout ceux qui défendent le côté woke de la force dans la presse spécialisée du jeu vidéo ou certains développeurs, à cause de la page Sweet Baby Inc. Detected, qui a été ouverte dernièrement par un particulier. Je ne vais pas revenir sur tout le délire. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus. En gros, pour dire succinctement ce qui s'est passé, c'est un type en particulier qui a ouvert une page sur Steam qui référence les jeux dans lesquels la société Sweet Baby Inc. est passée. Pourquoi ? Parce que leur travail est de wokeiser, en fait, les jeux vidéo pour lesquels ils sont appelés à travailler dessus. Donc, une ex-employée ici de la société, donc un Sweet Baby Inc. a fait donc un certaine déclaration par le passé et des déclarations surtout dernièrement, justement suite à cette affaire de la page, cette fameuse page Sweet Baby Inc. Detected. Et alors, elle fait preuve d'un racisme complètement décomplexé. C'est vraiment, c'est très 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 édifiant. Et c'est assez hallucinant parce qu'on va se rendre compte qu'ils se permettent absolument de tout dans cette idéologie woke. Et c'est vraiment, c'est atroce en réalité, ce qu'on va dire ici. Et surtout quand on se dit qu'on est dans l'époque dans laquelle on est actuellement. Alors oui, tu vas me dire, oui, justement, c'est une époque de merde puisqu'il y a l'idéologie woke. Je suis bien d'accord avec toi. Mais enfin, on n'aurait pas dû normalement régresser à ce point. Et cette idéologie a quand même fait pas mal régresser les combats, notamment ceux contre le racisme. On peut le constater une fois de plus ici. Donc on nous dit, le développeur de Marvel's Black Panther admet avoir fait preuve de discrimination à l'égard des Blancs. Donc c'est la jeune fille que vous voyez ici en photo et qui s'appelle donc Danny Lalanders, conceptive narrative associée chez Cliffhanger's Games qui travaille sur Black Panther de Marvel a admis avoir discriminé les Blancs lors du développement de son jeu Validate. Donc rien que ça, en fait, dès le début, on pourrait s'arrêter uniquement sur la première phrase. C'est-à-dire qu'elle, elle admet complètement la discrimination sur une couleur de peau. Dès le début, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est complètement décomplexé, qu'il se permette absolument de tout. Puisque t'imagines bien que cette phrase-ci, tu peux la sortir avec d'autres couleurs. L'effet, l'impact, évidemment, ne sera pas le même. Et je le regrette d'ailleurs, parce que normalement, il devrait être tout simplement le même. Puisqu'ici, on est purement et simplement sur du racisme. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de racisme positif, de racisme, je ne sais pas, complaisant, ou un racisme qui serait autorisé, ou qui serait justement ici Validate. Donc Validate, non, 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 non. Le racisme, c'est le racisme, et c'est à combattre où qu'il se trouve, évidemment. Lors d'une présentation pour la Game Devs of Color expo de 2021, qui a été récemment soulignée par Lips of TikTok, la Landers a déclaré Validate est une équipe composée de toutes les personnes de couleur. Nous n'avons aucun blanc dans notre équipe. Donc toutes les personnes de couleur, sauf les blancs, évidemment. Je l'ai fait parce que je voulais créer un environnement sûr. Alors c'est toujours la même phrase. Ces phrases qu'on a déjà entendues par le passé, justement, par les Wok. C'est l'évangile selon Saint Wok. Là aussi, cette fameuse phrase qui revient systématiquement concernant les blancs lorsqu'ils n'en sont pas acceptés quelque part. On avait pu constater, par exemple, pour des réunions qui étaient faites où les blancs étaient interdits. À chaque fois, il revenait cette phrase-ci de dire pour un environnement sûr. Puisqu'évidemment, on l'avait constaté pour des théâtres, etc. ensembles, souvenez-vous. Évidemment, dès lors qu'il y a un blanc qui se trouve dans une pièce, l'environnement devient tout à fait incertain et surtout insécure. Insécure. Qui devient... Ouais, c'est ça, exactement. J'ai plus le mot en français, mince. Non sécurisé, voilà. Ouais, mais je suis à l'étranger en même temps. Parfois, il faut me pardonner. Et je sais que la meilleure façon de garantir la sécurité de l'environnement est d'être entouré de personnes qui sont comme moi. Bah, tiens donc. Et je ne dis pas que les blancs... Et c'est ça qui me... Tu vois, rien aussi, ici, on pourrait s'arrêter deux secondes. Ça, ça me fout en l'air, tu vois. Des personnes qui sont comme moi. Mais en fait, moi, ce qui me fout en l'air, c'est que justement, moi, à mon époque, on nous enseignait qu'il n'y avait pas de différence à faire entre les humains par rapport à leur couleur de peau. C'est-à-dire que normalement, cette phrase-ci ne devrait pas exister. Je devrais être une personne comme elle, normalement. Et elle devrait être une personne comme moi. En tout cas, à mes yeux, je ne fais pas de différence, moi. On est vraiment dans le discours des racistes de l'époque. C'est exactement pareil. Lorsqu'il y avait des restaurants comme ça qui se faisaient où les noirs étaient interdits, notamment aux Etats-Unis, c'était exactement avec les mêmes rhétoriques. On est mieux entre nous. L'atmosphère n'est pas la même lorsqu'ils sont là, etc. C'est exactement les mêmes phrases. Et oui. Et je ne dis pas que les blancs du secteur créent des environnements dangereux. Bah si, quand même. C'est ce que tu es en train de dire. En tous les cas, ça ne te sécurise pas les lieux. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas ce que je dis. Bah si, a-t-elle déclaré. Je dis qu'il est parfois difficile de travailler avec des blancs parce qu'ils pensent que quelque chose peut aller très bien. Mais c'est en réalité une micro-agression et personne ne veut gérer cela pendant que vous essayez de créer un jeu qu'ils aiment. Alors tu vois, ça aussi c'est dingue. C'est-à-dire qu'elle suppose qu'un blanc, peu importe en fait la personne qu'elle embaucherait, uniquement parce qu'il serait blanc, il serait emprunt à des facilités de ce qu'elle appellerait, elle, donc des micro-agressions qui restent tout à fait à définir. Parce qu'en fait, les micro-agressions ne sont compatibles qu'avec certaines sensibilités. Une micro-agression typiquement en fait, elle peut être une micro-agression pour une certaine personne mais pour une autre personne exactement dans la même couleur par exemple que la personne qui se sent micro-agressée, eh bien lui, il ne va pas du tout ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à sa sensibilité. Donc en gros, une micro-agression ça n'existe pas. C'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement le vivre ensemble et dans le vivre ensemble, il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent pas parfois à certaines personnes mais on ne peut pas contraindre les gens à un sentiment qui n'appartiendrait qu'à soi. En appelant ça en plus une micro-agression derrière avec ces termes d'agression que je trouve vraiment complètement disproportionnées mais complètement disproportionnées à ce qui est réel. Et en plus de ça, davantage, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle parle de micro-agression alors qu'elle, elle est dans une agression verbale complète ici qui n'est pas du tout micro dans ce qu'elle vient de dire. Elle est dans une véritable agression. C'est une agression raciste dès le début en fait qu'elle prononce ici. Donc elle, en gros, elle dit qu'une catégorie de personnes selon leur couleur ici, donc un lait blanc, serait propice à la micro-agression. Qu'est-ce qu'on devrait dire justement de elle qui visiblement n'est pas coutumière de la micro-agression mais plutôt de l'agression verbale totale. Est-ce que moi, par exemple, par rapport à son discours, je devrais en faire un amalgame ? Évidemment non, surtout pas. Surtout pas. Donc voilà. Donc on est vraiment dans ce fameux, une fois de plus que ce que je dis, ce fameux évangile selon sa voix, ce fameux discours nauséabond évidemment et qui est tout à fait détestable, dangereux in fine et surtout qui est emprunt d'un racisme complètement décomplexé qui est intolérable en vrai. Alors, ironiquement, au milieu de la controverse de Sweet Baby Inks, donc là on arrive maintenant, donc ça c'était les phrases de 2021, maintenant on arrive actuellement. La Londres a qualifié les joueurs de racistes en écrivant sur X « Les joueurs ont été vraiment racistes ces derniers temps et j'essaie de l'ignorer mais c'est difficile de ne pas le faire ». Donc elle, c'est les joueurs maintenant, les joueurs en règle générale qui sont racistes. Oui, c'est un petit peu stupide une fois de plus puisqu'elle ne peut pas concevoir justement que quelqu'un qui soit noir puisse être raciste, or du coup, elle conçoit ici que dans les joueurs, il n'y aurait pas de noir. En revanche, elle a fait des jeux qui l'a expliqué elle-même, dans lesquels elle avait fait une équipe qui était constituée uniquement de personnes de toutes les couleurs disait-elle mais surtout pas de blancs et donc qui s'adressait à des blancs finalement. Tu vois, c'est vraiment, sa conception du monde déjà en elle-même ne tient pas debout en fait. Ça ne tient pas la route. Et toi qui es asiatique, qui es noir ou que sais-je encore, eh bien, tu es concerné aussi quand elle dit que les joueurs sont racistes évidemment si tu es un joueur. Ah ouais, mais c'est comme ça. La Londres a ajouté « J'ai créé simplement des problèmes. Dans votre tête, je ne comprends pas l'indignation suscitée par les jeux vidéo surtout à des jeux auxquels ils n'ont aucun intérêt. Dans une autre série de messages du 7 mars, la Londres a écrit « J'ai juste arrêté de vous prendre au sérieux quand vous avez tous commencé à dire que les blancs peuvent être victimes de racisme parce que je n'ai pas souffert jusqu'en 2021 pour que vous agissiez comme si vous n'étiez pas un allié de Black Lives Matter 4 ans plus tard. » Donc là, c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que pour elle, le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est juste fabuleux en vrai. C'est vraiment dénier complètement le réel, la réalité de ce qu'elle est en train de faire et en empruntant exactement les mêmes voix que les racistes du passé. C'est exactement pareil. Publiez donc cette capture d'écran de la définition Google du racisme, je m'en fiche, dit-elle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a évidemment publié, enfin qui a mis sur son fil Twitter la définition du mot raciste pour qu'elle comprenne, pour qu'elle puisse comprendre sans qu'on ait besoin de l'agresser davantage. C'est juste la définition qui lui a été mise sous les yeux que ce qu'elle était en train de faire c'était du racisme. Et elle dit de toute façon je m'en fous. Donc peu importe en réalité. Il ne compte, il n'existe que sa réalité à elle. La vérité, elle s'en fout. La Londers admettra donc plus tard être raciste dans une réponse à Relayman1080 qui a écrit donc être traité à juste titre de raciste est ennuyeux. Vous pourriez essayer de ne pas être raciste alors. Parce qu'en fait voilà, puisqu'il remet la définition du racisme sous les yeux qu'elle, elle dit qu'en fait on comprend bien que ça l'agace qu'on lui montre la définition du racisme. Pourquoi ? Parce qu'elle est pile poil dedans. Donc ça l'ennuie. Donc lui il dit être traité de raciste c'est ennuyeux parce que vous pouvez tout simplement arrêter d'être raciste alors. On vous en aura plus tout simplement. Donc elle, elle a répondu oui je suis raciste et alors ? Et maintenant ? Donc elle admet elle admet elle-même donc être raciste alors qu'elle disait auparavant que le racisme donc anti-blanc n'existe pas. Une fois qu'on lui met la définition sous les yeux ou plutôt même sans ça d'ailleurs qu'on la ramène au bon sens et bien elle se rend compte effectivement qu'elle est pile poil dans le racisme mais elle a une telle haine en fait envers les blancs qu'elle s'en fout en réalité. Elle le dit oui je suis raciste et alors ? C'est terrible. La Londres a déclaré plus tard que si vous pensez que vous pouvez être raciste envers les blancs cela vous rend raciste. C'est-à-dire que si moi je dis qu'on peut être raciste envers les blancs ce qui est tout à fait vrai tout simplement. En fait le racisme n'appartient à personne. Il n'y a pas un mot d'abord qui appartiendrait à quelqu'un ou à une communauté en particulier. Les mots ont leur définition et ils sont ce qu'ils sont. Ils évoluent évidemment avec le temps sans doute c'est vrai mais en règle générale voilà par exemple la définition du mot racisme n'appartient pas à une catégorie de personnes en particulier du tout. Vouloir s'en faire les propriétaires c'est une absurdité c'est une aberration. Il n'y a aucun mot qui appartient comme ça précisément dans le dictionnaire à quelqu'un. C'est complètement idiot. Et surtout lorsque ce sont ici comme les mots comme le racisme dont la définition est quand même assez générale et très facile à comprendre dans son ensemble. Donc voilà elle elle dit évidemment elle renvoie à ceux qui disent qu'il y a du racisme anti-blanc ça serait eux donc les racistes. C'est à dire que tu ne peux absolument pas du tout nommer le mal et tu ne peux que subir lorsque tu subis ce racisme aussi tu ne peux que le subir. Moi par exemple ici quand elle dit que tous les joueurs sont des racistes donc elle inclut surtout en fait les joueurs elle parle de ceux qui ont validé la page de Steam de Sweet Baby Ink Detected donc moi elle me vise particulièrement moi je me sens offensé dans ce qu'elle dit mais je ne peux pas du tout en fait m'en défendre je ne pourrais absolument pas m'en défendre selon son concept tout ce que je suis en train de dire ici fait de moi un raciste en vrai alors que c'est moi qu'on insulte au début moi qui n'ai rien demandé je ne la connaissais pas cette dame et je n'ai absolument rien dit sur sa couleur de peau à la base donc elle a écrit aussi donc si vous pensez que vous êtes un raciste ouais bah elle répète en fait si vous pensez que vous pouvez être raciste envers les blancs vous l'êtes littéralement le racisme et les préjugés ne sont pas la même chose le racisme est systématique non en fait le racisme n'est pas forcément systématique c'est pas une loi ça en fait c'est pas quelque chose qui est établi c'est pas vrai il y a des racistes dans ce monde effectivement le racisme est à combattre c'est vrai mais il n'est pas systématique il n'est ni systémique d'ailleurs ni systématique en règle générale il y a bien des pays effectivement qui eux dans leur propre conception de leur société je pense à certains pays que je vais pas nommer mais en règle générale je parle donc à expliquer la Londres les blancs ne sont pas systématiquement affectés négativement par le racisme et non mais en fait les noirs non plus et heureusement d'ailleurs fortement heureusement d'ailleurs certains groupes de blancs à travers l'histoire ont été affectés par des préjugés basés sur leurs origines mais c'est pareil en fait pour les noirs il n'y a pas eu un consensus par exemple même à l'époque du racisme le plus haut qu'il y ait eu il n'y a pas eu un consensus blanc où tous les blancs du monde par exemple étaient racistes ça n'a jamais existé ça il y a eu toujours en fait une quantité de racistes sur cette terre plus ou moins importante selon les âges c'est vrai et d'ailleurs ça vaut pour toutes les races en réalité pour toutes les races j'aime pas ce mot plutôt pour toutes les couleurs devrais-je dire dès lors que t'as un voisin qui a une couleur différente il y a toujours eu en fait ces guerres qui ont existé et notamment ces discriminations qui ont été faites par rapport aux couleurs des personnes les blancs aussi ont subi leur propre discrimination même à l'intérieur de leur propre terrain et parfois c'était pas uniquement d'ailleurs à cause d'une couleur de peau ça pouvait être à cause d'un accent à cause d'un langage par le passé effectivement en France notamment si je reprends si tu reprends par exemple l'époque du Moyen-Âge t'avais quand même des traitements qui étaient faits concernant les catégories des populations concernant les titres que t'avais concernant l'endroit d'où tu venais peut-être la langue que tu parlais la culture que tu pouvais avoir etc toutes ces discriminations existaient déjà évidemment donc il n'y a pas de comment je pourrais dire il n'y a pas de base qui serait intellectuellement stable dans ce qu'elle est en train de dire ici le racisme et les préjugés ne sont pas la même chose le racisme est systématique non alors effectivement le racisme et les préjugés ne sont pas forcément la même chose mais c'est pour ça justement qu'il y a deux mots qui existent et qui ont tous les deux leur définition propre elle répète derrière donc en disant les blancs ne sont pas systématiquement affectés négativement par le racisme mais non et comme je disais d'ailleurs fort heureusement les noirs non plus que ce soit par le passé comme j'ai dit jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui davantage encore moins et fort heureusement encore une fois j'ai envie de le dire certains groupes de blancs à travers l'histoire ont été affectés par des préjugés basés sur leurs origines oui mais aujourd'hui elle essaye de se dédouaner de se détacher de ce qu'elle a dit elle-même on n'est pas sur du préjugé on est sur du racisme pur et simple ici c'est tout selon son profil LinkedIn Lalanders a travaillé pour Sweet Baby Inc d'octobre 2022 à mai 2023 dans une interview accordée à Gaming Mike en juillet en juillet pardon 2020 elle a également qualifié l'ensemble de l'industrie de jeux de raciste les joueurs noirs sont une catégorie très très rare parce que l'industrie du jeu est tellement raciste il est vraiment important que les joueurs noirs se rassemblent et se soutiennent les uns les autres car c'est difficile ici quand on veut profiter des choses mais les gens sont ouvertement super anti-noirs envers vous alors en fait elle en fait vraiment une fixation et on sent vraiment qu'il y a une haine derrière son discours chez elle qui est quand même assez hallucinante c'est tout simplement difficile de s'amuser quand tout autour de soi n'est que haine alors c'est elle qui propage cette fameuse haine et donc elle dit qu'autour de elle n'est que haine bah oui mais peut-être parce que tu propages toi-même cette fameuse haine c'est quand même assez hallucinant comme discours ses opinions semblent être intégrées dans Black Panther de Marvel le dirigeant de Cliffhanger Kevin Stephens c'est là aussi c'est quand même assez grave aussi que ça soit validé à déclarer à Marvel.com c'est une opportunité incroyablement rare de constituer une nouvelle équipe autour de valeurs de diversité de collaboration et d'autonomisation alors il n'y a pas de diversité en vérité puisqu'elle nous parle de toutes les couleurs du monde sauf la couleur blanche il y a une discrimination à l'embauche qui est faite ici il faut bien comprendre que le souci n'est pas qu'elle est constituée une équipe qu'elle souhaite constituer par rapport à certaines qualités de personnes etc. de travail qu'il pourrait y avoir c'est qu'elle a choisi en fait de discriminer les gens non pas sur leur qualité intrinsèque mais uniquement sur leur couleur de peau c'est à dire qu'il y a sans doute des gens qui se sont pointés en fait aux entretiens d'embauche pour faire partie de son entreprise de sa société et qu'elle avait donné pour consigne de surtout ne pas embaucher les blancs c'est terrible en fait ça c'est ça qui est terrible donc quand ici on a le directeur de Cliffhanger Kevin Stephens qui dit qu'on est dans la diversité la collaboration et d'autonomisation il est complètement en fait d'abord en dehors de la plaque et surtout c'est tragique en réalité c'est affligeant et c'est tragique ce qu'il est en train de dire ici nous voulons que notre jeu permette aux joueurs de ressentir ce que c'est que d'être digne du manteau Black Panther de manière unique et basée sur une histoire où nous voulons que Cliffhanger Games donne du pouvoir à tous les membres de notre équipe alors que nous collaborons pour donner vie à ce monde incroyable il ajouta et alors ça aussi ça me fout en l'air parce qu'en fait Black Panther est complètement pris en otage dans cette histoire-ci où c'est devenu en fait un espèce de fer de lance alors on l'avait déjà compris dans les propos d'autres personnes par le passé qui étaient notamment ceux de Bobby Eager qui avait lui considéré justement que les sorties des films Black Panther et leur succès ils le mettaient sur le côté walk de la force qui aurait été validé ce que j'avais trouvé ça proprement hallucinant parce qu'en fait évidemment lorsque tu parles de Black Panther il n'y avait rien de choquant à voir la production comme elle était faite tout simplement et eux en fait n'avaient vu cette production que sous le prisme du côté walk de la force et surtout le fait de vouloir imposer donc une couleur puisque c'est précisément c'est dégueulasse à dire mais c'est précisément le cas ici c'est dur même tu vois de faire la vidéo comme ça et de le dire je trouve ça tellement dégueulasse que c'est pas évident mais ils ne le voient uniquement que sous ce prisme là ces gens là et c'est terrible ils en font aujourd'hui donc un espèce d'otage cette licence Black Panther et moi je trouve ça vraiment en excluant toute une partie de la population qui d'ailleurs en plus ne se définit pas totalement qu'ils ne définissent pas totalement puisque c'est vrai qu'ils disent les blancs mais où s'arrêtent les blancs puisque pour certains chez les walk les blancs les asiatiques aussi sont blancs le côté hispanique et tout ça aussi ce sont des blancs pour eux donc voilà ça s'étend quand même à un public quand même assez large et ça devient quelque chose qui en réalité devient tout à fait restreint qui est complètement délimité et ça serait une licence qui serait faite que pour une catégorie de personnes sur cette terre définies uniquement par leur couleur de peau t'imagines un peu le délire le délire racial dans lequel ils sont et la dégueulasserie totale du sujet moi par exemple je vis ici vous le savez très bien sur un continent asiatique je parle avec de nombreuses personnes notamment des productions Marvel etc des super héros le nombre de personnes qui aiment justement Black Panther et qui à la base ne sont pas noirs je pense à eux tu vois ici par exemple je me dis que eux en fait les walk ont pris en otage cette licence-ci pour y déverser tout leur racisme et toute leur dégueulasserie je trouve ça proprement indigne dégueulasse impropre et méprisable j'ai plein d'adjectifs qui me viendraient comme ça en tête mais surtout plus globalement en fait ça me fout en l'air ça me fout en l'air il a également partagé bah ouais parce qu'il a pas fini le copain tout de même nous nous engageons à offrir aux fans une expérience Black Panther définitive et authentique ça veut rien dire ce que tu dis ça veut rien dire ce que tu dis authentique authentique quoi ils vivent au Wakanda ces gens authentique quoi de quoi tu parles en leur donnant plus d'autonomie et de contrôle sur leur récit qu'ils n'en ont jamais connu dans un jeu vidéo basé sur une histoire Wakanda est un riche bac à sable de super héros et notre mission est de développer un monde épique pour les joueurs qui aiment Black Panther et souhaitent explorer le monde de Wakanda autant que nous donc si tu suis leur logique en gros si tu fais un film un jeu vidéo sur la Chine il faut que ce soit que des Chinois si tu fais un jeu vidéo sur le Cambodge il faut que ce soit que des Cambodgiens enfin c'est vraiment ils sont dans un délire parce que là ça devient authentique c'est à dire que quelqu'un qui serait occidental ne pourra absolument pas faire un jeu vidéo sur j'en sais rien moi justement sur j'ai dit le Cambodge j'ai dit la Chine on va dire par exemple le Laos quoi parce qu'il n'aurait soit disant aucune culture aucune authenticité pour pouvoir le faire enfin c'est vraiment on est vraiment dans un discours qui est hyper sectaire et vraiment néfaste quoi Cliffhanger Games ça appartient à Electronic Arts l'un des grands éditeurs et développeurs du jeu vidéo évidemment petit coup de flotte tout de même donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici donc à l'article les copains c'est proprement dégueulasse c'est tout simplement on est sur un racisme complètement décomplexé avec j'ai essayé de le démontrer ici dans ce que dans ce que j'ai décrypté avec vous les incohérences qui vont avec cette idéologie walk avec d'une part d'un côté le fait de nier le fait qu'on soit sur un raciste un racisme complètement décomplexé qui soit anti-blanc anti-noir anti-quoi que ce soit le racisme c'est le racisme point ici c'est un racisme qui est précisément anti-blanc et c'est terrible en fait de devoir le désigner ainsi tant en fait il est aujourd'hui complètement décomplexé c'est pour ça qu'il est important de le désigner exactement comme il est installé mais d'un côté donc elle le nie complètement puis une fois qu'on lui fait comprendre tout de même à force de messages de définitions du mot raciste etc qu'elle est complètement là-dedans et bien elle l'accepte elle dit oui je suis raciste et alors qu'est-ce que ça peut te faire en gros donc on est vraiment sur quelque chose qui est complètement dégueulasse et terrible et en plus c'est validé c'est validé par le directeur Nanani d'Electronic Art c'est validé par la presse mainstream en général ça n'émeut personne ça n'embête personne et donc les confits continuent en réalité puisque ces gens-là ne font que mettre de l'huile sur le feu que d'attiser les flammes et c'est exactement ça en fait le côté au bout de la force en prétendant soi-disant à chaque fois se targuer de défendre certains combats d'être les fers de lance de la lumière on se rend compte qu'en réalité c'est contre-productif ce qu'ils font qu'ils ne font que attiser systématiquement plus de flammes de créer davantage de conflits de créer des camps des clans des gens qui vont finir par s'affronter des gens qui à la base ne pensaient pas à tout cela qui ne regardaient pas la couleur de pot de tel type dans un jeu vidéo dans un tel film etc qui s'en foutaient complètement parce qu'on avait quand même réussi à gagner cette guerre quelque part dans les années 80-90 qui n'était pas totale évidemment le racisme continue à perdurer sur cette terre donc il faut continuer à le combattre c'est vrai mais on avait quand même eu des grandes grandes avancées avec des messages hyper positifs où on ne regarde pas les gens par leur couleur de pot mais uniquement sur le fait que nous sommes tous des êtres humains etc oui ça peut paraître un petit peu bateau un petit peu nié comme ça mais c'était tellement vrai en réalité et ça faisait tellement bien aujourd'hui on est revenu on a régressé complètement on est revenu à des dizaines et des dizaines d'années en arrière où on ne catégorise les gens que par leur couleur de pot ou avec l'idéologie walk par leur orientation sexuelle c'est terrible en fait c'est terrible c'est vraiment terrible et moi ça me fout en l'air et le fait que personne en fait pas personne que peu de pardon que peu de gens je dis pardon parce que je tapais dans mon micro que peu de gens en fait reprennent ce genre d'informations et en fassent l'écho de cette dégueulasserie bah moi ça me fout en l'air qu'il n'y ait pas plus qu'il n'y ait pas plus de presse spécialisée justement qui font l'écho de ce qui a été dit de ce qui est en train de se passer et qu'il n'y a pas une mobilisation pour combattre en fait ce fameux racisme alors ça va arriver un jour ou l'autre ça va arriver en tout cas j'ai bon espoir les gens en fait la grande majorité des gens comprennent bien ce que je suis en train de dire ici eux ils ne sont qu'une minorité malheureusement cette minorité est très 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 actif et notamment dans les médias chez les médias et dans certains développeurs etc donc forcément ils ont une espèce de pouvoir quand même qu'ils arrivent à installer très facilement et donc nous on a très peu d'impact réellement néanmoins on reste tout de même la majorité donc j'ai bon espoir qu'à un moment donné il va y avoir un espèce de retournement de veste qui va se faire et que les gens vont comprendre qu'on est dans un racisme qui n'a pas dit son nom jusqu'ici mais qui est qui est définitivement constatable très facilement en réalité et qu'il faudra à ce moment là donc je pense je l'espère en tous les cas qu'il sera combattu et qu'on reviendra à quelque chose de plus sain de plus serein mais ça aura fait énormément de mal cette idéologie walk aura fait énormément de mal aura fait régresser les esprits d'une manière assez conséquente et moi je le déplore vraiment je le déplore vraiment donc je continuerai sur cette chaîne à le dire à dénoncer à ce que moi en tous les cas je constate comme étant des choses des dérives de notre époque qui appartiennent à cette idéologie walk et l'une de ces dérives alors il y en a d'autres il y a l'intérêt qu'ils ont pour les enfants etc mais l'une de ces dérives et je le déplore aussi c'est ce fameux racisme qui est complètement décomplexé ce racisme en des plans anti-blancs que je continuerai évidemment à dénoncer sur cette même chaîne bref voilà ce que je pouvais vous dire donc là dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu à activer la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager la vidéo vous avez aimé qui sortent le discord le facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux et oui et comme je dis toujours à la John Spartan félicité et tout ça part à cause d'une page un sweet baby ink détected c'est quand même fou en fait cette folie qui s'est emparée justement du côté woke de la force ils sont complètement en roue libre qu'on a sous les yeux ce qui est en train de se passer actuellement avec cette rage cette haine qu'ils ont comme ça à cause d'une simple page qui a été sortie pour une société qui woke is les jeux je trouve ça tout à fait disproportionné hallucinant affligeant et tellement édifiant aussi pistolet à prout quand même un dernier mot parce que là moi je suis au bout du rouleau ouais 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 oui mais bon une fois de plus c'est pareil je t'aime bien pistolet à prout mais tu vas dans la vulgarité en ce moment reprends-toi quelque part même si je suis d'accord avec toi pour le coup bref et que la force soit avec vous